Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, aujourd'hui nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un nouveau boîtier par Inwin, le 805. Un boîtier au format ATX, micro ATX, ITX qui mesure 476 x 205 x 455 mm et qui pèse 6,85 kg. Alors on vous le dit tout de suite, comme toujours chez Inwin, c'est très beau et surtout très bien fait. On a des matériaux nobles avec de l'aluminium brossé de 4 mm, des parties en verre trempé, on a un système d'éclairage et vous allez le voir, on a un châssis qui est très intéressant. On commence tout de suite à l'avant avec le panneau de contrôle qui propose deux USB 2.0, les entrées-sorties audio, un USB 3.0, un USB 3.1 type C, on a les petites diodes d'activité et le power-on. En dessous on a une vitre en verre trempé qui dissimule le logo de la marque et on a plein d'ouvertures en forme d'hexagone en type nid d'abeille mais avec de gros gros hexagones. Et vraiment, c'est très joli, très bien fait et ça nous change vraiment des productions actuelles des autres marques. En bas, on le remarque, on a un petit pied en plastique. Sur le premier côté, on trouve une grande vitre en verre trempé et on a exactement le même modèle de l'autre côté, c'est fumé en noir. Pour démonter tout ça, on a des vis à main sur les côtés, on y reviendra plus tard, c'est très facile à exploiter. A l'arrière, on trouve une grille type nid d'abeille, de nouveau avec encore des gros hexagones, un ventilateur de 120 mm, l'emplacement de la plaque y-o-chit de la carte mère, 8 slots d'extension, l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Du côté droit, on retrouve de nouveau une vitre en verre trempé. Si l'on passe au-dessus du boîtier, rien de spécifique à vous montrer, on n'a pas d'ouverture. Par contre, on a de nouveau de l'aluminium qui est entièrement brossé et qui propose la même finition qu'à l'avant. Sous le boîtier maintenant, on va trouver les deux pieds. Ce sont des pieds en plastique dur, mais qui sont recouverts de patins en caoutchouc. On trouve également un filtre amovible qui dissimule deux emplacements en 120 mm. Pour rentrer à l'intérieur du boîtier, c'est très simple. Vous allez le voir, on prend les vis à main, on les défait comme ceci. On retire les vis, comme sur un 904, on tire et la vitre se défait. Même opération de l'autre côté. Ça change, mais c'est plutôt rapide à faire. Comme c'est du verre trempé, même s'il faut faire attention, ça reste un verre qui est très, très, très solide. On est maintenant à l'intérieur du châssis, châssis qui présente très bien et qui, vous allez voir, est très intéressant. Ici, on a un marquage in-win. A l'arrière, on trouve ici deux emplacements en 120 ou 140 mm avec une platine qui est démontable. C'est-à-dire qu'avec les vis à main, on pourra retirer cette platine. Vous voyez, on retire les vis à main. Et on peut donc se débarrasser de la platine ou monter plus facilement les différents ventilateurs qu'on voudra sur le boîtier. Alors, à l'avant, on pourra mettre deux ventilateurs en 120 ou 140 mm ou un radiateur de watercooling en 280 mm maximum. Donc, ici, on peut apercevoir maintenant, en fait, les hexagones et donc la grille d'aération. Dans le bas, on va trouver une cage HDD de deux emplacements, 3,5 pouces, 2,5 pouces avec des paniers. On a un système de rubber sur les côtés pour limiter les vibrations. Plus en arrière, on a l'emplacement de l'alimentation. Pas de système pour lutter contre les vibrations. Et le boîtier n'est pas ouvert dans le bas, donc il faudra absolument mettre l'alimentation au ventilateur vers le haut. Ensuite, on a les 8 slots d'extension dont on a déjà parlé. Le montage se fait à l'aide de vis classiques. Ici, on trouve un ventilateur en 120 mm. Dans le haut, on a de l'aluminium, donc pas de possibilité pour mettre des ventilateurs dans cette partie. Après, on le remarque, on a pas mal d'emplacements. Alors, on a un large accès backplate, ce qui est très bien. On a ensuite des dispositifs pour passer les câbles absolument partout, même à l'avant. On pourra aussi, si on passe à l'arrière, installer des SSD à l'arrière du plateau. On a pas mal de largeur à l'arrière du plateau, on a quasiment 2 cm. On pourra donc regrouper les câbles très facilement. Après, pour installer par exemple des SSD sur les petits plateaux, c'est simple. On insiste avec une vis qui ne peut pas tomber. On installe 4 petites vis et le SSD sera fixé. Et on le réinstalle comme ceci. C'est donc plutôt facile. On vous livrera notre avis complet sur ce dernier très prochainement sur cocoteland.com Sachez déjà que le design est absolument magnifique. La finition est absolument impeccable. On en a l'habitude chez Inouïn. Donc, retour sur ce boîtier très prochainement sur cocoteland.com Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cocotte TV. Sous-titrage ST' 501